Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le 16ème épisode du Let's Play de Medal of Honor. Donc, petit résumé de l'épisode précédent. Donc on a fini la mission 5, on a débloqué un bonus sympa, qui est cadence de tir x4, que j'ai testé et que j'ai désactivé parce que c'est trop cheaté. Ça marche aussi sur le fusil à lunettes, donc on va éviter de l'utiliser. On a aussi vu dans le dernier épisode des nouvelles armes, qu'on n'a pas pu utiliser, mais qu'on s'est pris une bonne requête dans la gueule. Ça nous a toujours un goût, autant le dire. De mémoire, le prochain niveau, on va aussi y avoir le droit, il faudra qu'on fasse gaffe. Donc je lance la partie à partir d'ici, vu que je n'ai pas quitté le jeu depuis le dernier épisode. Et c'est parti ! Bonjour, Patterson. J'espère que vous avez eu le temps de vous réchauffer après ce petit séjour au Pôle Nord. En effet, il vous faut déjà repartir. Nous vous envoyons près du village autrichien de l'Altause, dans la mine de sel de Steinberg, que le Troisième Reich utilise comme coffre-fort. Les Allemands y entreposent un nombre important d'œuvres d'art de grande valeur. En six ans, les nazis ont eu le temps de piller l'Europe. Ils ont mis à sac aussi bien les collections personnelles que les musées, et ont fait main basse sur la quasi-totalité de l'héritage culturel du vieux continent. L'une de mes matières préférées à l'université était l'histoire de l'art. Et j'ai énormément de peine lorsque je pense à toutes les œuvres détruites ou perdues au cours de ce conflit, à cause des pillages ou des bombardements. Il y a deux jours, nos services de renseignement ont intercepté un communiqué émanant du gouverneur de la région. Il leur donnait la destruction de la mine et de son contenu. Le commandant de la garnison a été enthousiasmé par ce projet et a promis que l'explosion ne soufflerait pas seulement la mine, mais également une partie de la ville voisine. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. L'an dernier, le général Dietrich von Scholtitz, commandant de la garnison allemande de Paris, s'est vu intimer l'ordre de réduire la ville en cendres avant l'arrivée des alliés. Von Scholtitz a refusé et a proclamé Paris ville ouverte afin d'en préserver le patrimoine historique. Cependant, ce que von Scholtitz a fait est en totale contradiction avec le comportement habituel des officiers allemands. Une jeep vous attend dehors, lieutenant. Mettez ce malade hors d'état de nuire. Vous pouvez disposer. Mission un peu différente ce coup là, parce que ce n'est même pas détruire quelque chose de dangereux, c'est juste récupérer des oeuvres d'art. Donc ça fait un peu bizarre de faire une mission comme ça, mais bon soit, après tout pourquoi pas. Donc, col de montagne, je n'ai jamais vu le colonel s'émouvoir de cette façon à propos d'une mission. C'est un aspect de sa personne que je ne connaissais pas. Il doit vraiment vous avoir à la bonne pour se pencher comme ça. Enfin, je suis bien comme lui mon ami. Cette fois, on vous jette dans la gueule du loup. Je vous en prie, soyez très prudent. Plus le temps passe, plus les allemands semblent désespérés. Attendez-vous à rencontrer une forte résistance en vous dirigeant vers la mine. Maintenant que nous savons tous deux ce qu'est un Panzerschreck, j'ai pris mes précautions pour que l'intendant de l'OSS vous fournisse une arme à la hauteur de la mission. Ne l'utilisez pas dans les petites pièces, vous seriez blessé comme les autres. Il se peut que les armes alliées ne vous rejoignent que dans quelques jours. Nous avons donc besoin de vous pour endommager un maximum les infrastructures ennemies. A cause de sa situation isolée, la garnison utilise plusieurs énormes générateurs d'électricité pour ses besoins. Ils sont sévèrement gardés, mais pas par le fuel qui les alimente. Utilisez vos charges explosives pour faire sauter les réservoirs de fuel. J'ai vraiment du mal à lire, c'est l'écriture, je confonds en moitié les lettres, alors excusez-moi. Je vous rassure, je sais lire, mais cette écriture-là, j'ai un peu de mal. Donc, on a quoi ? Détruire le générateur, trouver l'entrée de la mine. Comme arme, on a... Alors, celle-là, je l'aime bien. Et le fameux bazooka. Ah, là, on va se faire. Et des grenades. Donc là, on n'est pas trop mal... On a bon matos. Donc... On a pas beaucoup de munitions. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pareil dans les débuts de chaque mission. Je vais me décaler, parce que là, ils ont du matos... Oh, bien, j'ai le petit pas de côté. Là, ils peuvent avoir du... De l'armement lourd, pardon. Donc, voilà, je vais les faire comme ça, un par un. Vous voyez, lui, je m'ai accroupi. Enfin, il... Regardez. Il avait un bazooka. Donc, lui, clairement, il voulait me faire un câlin. Un gros câlin. Est-ce que ça, c'est un ennemi ? Oui. Ok, je... Ah. Oh, bien vu. Je t'avais pas vu, toi. Bon, il faut que je vienne te chercher, c'est ça ? Quel boloss. Faut vraiment pas leur confier des armes à eux, parce que... Oh, les mecs, quoi. Vous êtes vraiment pas doués. Bon, allez, soit. Euh, donc, là. Ok. Y'a rien. Tac. Ah, mince, je l'ai pas tué. Ah, là, par contre, ça pardonne pas dans la tête. Lui, il avait un lance-roquette, j'avais même pas calculé. Hop, toi. Non, franchement, j'aurais bien aimé avoir un petit sniper ici. Hop. Je t'en fous une deuxième pour rassurer le coup. Ah, et non. Ah, il t'en fallait une troisième. Troisième ? Non. Quatre ? Des fois, ils sont vachement résistants. Ah, ok. Euh... Toi, par contre, j'apprécie pas trop que tu me canardes, là. Et qu'on va te calmer, gentiment, mais sûrement. Voilà. Voilà, voilà. De toute façon, il faut bien qu'on les utilise. Ah, merde, je t'avais pas vu, toi. Toi non plus, visiblement. Ah, si, voilà. Tu prenais juste ton temps pour m'envoyer. Euh, voilà, je vais me le faire à mitraillette, là. Ok. Oh, méchant. Méchant, méchant, méchant. Mais, là, on a de quoi riposter. Alors, je vais nettoyer la zone rapidement. Euh... Alors, pendant que je suis encore pas trop loin... Je vais aller récupérer la trousse de soin de tout à l'heure. Tiens, j'ai des conditions, là. Au cas où, parce que... Là, des mitrailleuses, des... Des lance-roquettes, on va s'en taper, clairement. Euh... Donc, si je peux récupérer le maximum de vie, je vais pas m'en priver. Ça va éviter de faire des allers-retours trop trop longs. Là, ça va, on était encore pas trop trop loin, donc on profite. Pardon. Un petit peu en bruit, aujourd'hui. Euh... Donc, euh... On y retourne, et on va voir ce qu'on a derrière la mitrailleuse. Alors, j'ai clairement l'impression qu'en fait, le chemin, c'est... Enfin, la suite du niveau, c'est derrière la mitrailleuse. Personne n'a repris. Euh... Détruire le générateur. En tout cas, là, on n'y a pas besoin. Y a pas grand-chose, là. Euh... Je vais prendre la mitrailleuse, et je pense qu'on va avoir le droit à... Je vais juste... Euh... Je fais légèrement le ménage, ici. Pour... Pour pas être pris par surprise. Parce que ce serait moche. Oh, des lances-roquettes. Des roquettes, pas des lances-roquettes. Voilà. Euh... Donc, on va retourner à la mitrailleuse, et on va... On va voir si... Si ça fait apparaître des... Ici. Personne. Euh... Soit dite au passant, en passant, les caisses sont vachement résistantes. Heureusement, je ne me suis pas acharné là-dessus, avec mon... Ma mitraillette, pas la mitrailleuse automatique. Voilà. Oh. Ouais, il est mort. Euh... Par là, il y a quoi ? C'est bien. Tu étais déjà couché, tu avais pris le coup. Donc là, trousse de soin, on garde. Hop. 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 On monte la côte. Oh, heureusement que c'était pas un lance-roquette. Je suis en train de penser. Euh... Euh... On va penser après, peut-être. Dans... 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 Dans pas mal de jours, on a des checkpoints, là où on n'en a pas. Bon, en passant, les missions ne sont pas extrêmement longues, mais sur certaines missions, quand même, ça ne serait peut-être pas de refus. T'es mort, ouais. Je vais le canarder, parce que je sais pas qui... Tu vas te détendre, d'accord. Voilà, merci. On part. Euh... Je retourne chercher la... Putain, mais ils sont trop bien qu'ils... Ils arrivent au moins, là. Putain, clairement, tu voulais me faire un gros câlin. Je vais rapidement chercher la trousse de soin. Qui est juste en bas, donc ça, c'est pas trop trop loin. Moi, j'avais pas trop envie de me prendre la tête avec l'autre, là, la mitrailleuse. Enfin, la mitraillette. Mitrailleuse. Je l'aurais senti passer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand ils sont à la mitrailleuse, ils sont vachement précis. Euh... Et c'est... Ils ont une putain de précision. Euh... Dans les premiers niveaux, on s'était bien fait des glingues. Le peu qu'ils tiraient, ils me touchaient. Alors, tout à l'heure, j'ai tiré un peu au-dessus de toi, tu vas me dire que ça t'a pas tué, alors qu'en fait, c'est... Je suis sûr que le jeu n'avait pas chargé le mur derrière et il s'est passé à travers. C'est pour ça que ça a pas pété. C'est pas cool, là. J'ai grillé une roquette pour rien. Pas grave. On fera sans. Là, je peux monter. Je peux monter. Je regarde ici. Il y a personne. Personne. On va monter. Voilà, où s'il y a... Sans doute une trousse de soin. Si oui, je la prends pas. Une potion. Bon, je pouvais la prendre, la potion, pas de problème. Ah, on a quoi par là ? Un enfoiré qui est un canard, là. Par contre, je ne fais pas trop ça parce que je vais y aller à la grenade. Je vais y aller à la grenade ou quoi ? Ok. Si tu veux jouer, je vais jouer. Je peux essayer de tomber. Ah, bah. C'est pas faute d'avoir prévenu. Je t'ai dit, tu peux trop jouer. Tu as joué, bah. Tu as perdu. Voilà. On est où, là ? Je ne sais pas trop où on est. Euh, mission... Ah, missile. Missile. Euh... Ah, il faut faire péter ça. On va faire péter ça, progressivement. Le dernier réservoir est là. Euh... Ça m'embête parce que le chemin continue. Ah, peut-être qu'on va reboucler sur l'autre côté. On va aller par là. Clairement, toi, je te vise en premier parce que... Je ne sais pas ce qu'on a dans les mains. Euh, je l'ai bien fait parce que tu m'aurais fait un gros calme. Ah non, c'était un... Enfin, visite. Un de bien méchant. Je visais le mec derrière toi, je te rassure. Il va te voir, toi. Ouais, monsieur bazooka, tiens. Je pense que là, on reboucle sur le... Ouais, voilà. Tout à l'heure, on est parti par là. Bon, ça va, à chaque fois, ça reboucle, ça fait une boucle. Donc, c'est pas trop gênant. On retrouve notre chemin. Parce que quand il faut faire demi-tour, parce que c'est des cul-de-sac qu'on a loupé et qu'il y a des ennemis, c'est un peu galère. Donc là, c'est nickel. C'est l'endroit où j'ai fait péter les silos, ça, non? Non. Euh, non, puis c'est bien blindé, d'ailleurs. Juste comme ça, putain. Faut vraiment s'écarter d'eux quand on les tue, parce que, je sais pas, ils ont un vieux réflexe ou... Enfin, ils tirent. Donc, on va éviter de se faire canarder bêtement. Par contre, pour une trousse de soin, pas mal de munitions. C'est good. C'est très, très good. Euh, là, c'était les silos que j'ai fait péter. Ouais, donc, en fait, j'avais loupé l'entrée de ta... Ouais, c'est pas grave. Non, tu la gardes, ta grenade. Voilà. Bon, mission, pas spécialement compliquée. Ça va aller, ça va aller. Passable. Passable. J'ai oublié pas mal d'ennemis, donc. Ennemi tué 48. Euh, ok, bah écoutez, on va recommencer. Bonjour, Padderton. Euh, passable. Je pense que j'ai oublié des ennemis, moi. Moi, je vois pas. Honnêtement, là, je vois pas. Alors, ce qui est chiant, c'est que c'est long. Elle va être les longues, comme ici. Elle est assez longue. Euh... Elle est longue. Elle est longue, elle est longue, elle est longue. Euh... Donc, euh, j'ai bien envie de rusher, mais... Ça m'embête de rusher, quoi. Parce que si je rushe, je vais encore en oublier, sans doute. Bon, bref, on va rusher tout en faisant gaffe, quand même. Vous avez vu, on peut les esquiver, les roquettes. Enfin, esquiver, façon de parler, parce que je me suis déplacé, en fait. Je me suis déplacé sur la roquette, la roquette. Et, euh, je suis passé à travers. Mais, bon, pour dire qu'on les voit arriver de loin. Donc, c'est prat... Enfoiré. C'est plutôt pratique. Bon, ben, ici, il y a un, là. Sacré gaillard. C'est pratique qu'on les voit arriver, donc, euh... Quand il tire de... Oh, attends, t'as lâché ton arme, donc t'es mort. Du coup, je vais pas refaire des allers-retours pour la vie. Sachant qu'il y a une grosse trousse de soin vers la fin, je la prendrai directement. Je la prendrai directement si jamais je suis vraiment... ...bien handicapé. Hop, une roquette. Mais je suis quand même curieux de savoir où j'oubliais des ennemis. Parce que là, clairement, je pense pas... Je vois pas où. Je vois pas où. Alors, j'ai peut-être loupé une plante, quelque chose comme ça. Je vois que ça. Ou alors, c'est encore un coup avec les mitrailleuses. Ce qui est bien possible aussi. Mais pourtant, je vais bien faire attention de les équiper. Pour justement faire apparaître les ennemis au cas où. Ça va pas suffire, visiblement. Tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. Là, du coup, je connais un peu. Voilà. J'ai cru qu'il était pas mort. Mais là, ça aurait été un peu abusé quand même. On va faire le film. On va faire le film. parce que lui, il m'aurait tué. Là, par contre. Donc, j'ai bien fait de me décaler. Sinon, j'étais clairement mort. Et j'aurais fait une ellipse, clairement. Je me serais pas pris la tête. Je vais pas vous infliger trois fois le début de niveau. C'est pas la peine. C'est pas le but. Clairement, là, il n'y a plus d'ennemis. Je suis à 21. On est à 47, de même. Il me semble. On verra bien le compteur après, au final du niveau. On progresse gentiment. Lentement, mais... Je vais le prendre tout de suite. Lentement, mais sûrement. foiré. Là, il y a du monde. Je me rappelle. Toi, tu vois juste ton pote se faire défoncer, mais si tu n'as pas l'esprit de bouger un peu. Tu fais ce que tu veux. Là, il y avait pas mal de... Il y a quelqu'un, là. Je ne sais pas ce que c'est que ce vieux très jaune. On va aller se défoncer. Pas de troupe de soin. Tant pis, en françant. En même temps, j'en ai eu. Putain, l'enfoiré. C'est magnifique. C'est magnifique. Bah, écoutez, je vais vous faire une ellipse. Je vais recommencer le niveau. Puis, vers la fin du niveau, je vous reprendrai. Allez, à tout le monde. Voilà la fin du niveau. Donc, j'ai deux ennemis de plus. J'ai pas été... J'avais rien loupé. Je pense que ces deux bonhommes sont apparus et que je ne suis pas repassé derrière eux. Je suis remort deux fois. Je me suis pris deux roquettes. J'ai eu chaud au cul, là aussi, notamment à cet endroit-là. Là, on a la grosse trousse chirurgicale. Bon, ils étaient cinq, six, là-dedans. Donc, j'ai balancé une petite grenade à un tas, ici. Là, ici, à cet endroit-là, donc pendant que ceux-là étaient en train de crever, là, le petit monsieur derrière, sympathique, m'a balancé une roquette. Heureusement que les gars-là n'étaient pas morts, sinon, je serais mort, ceux qui ont pris la roquette. Donc là, j'ai failli laisser encore des plumes. Sinon, je ne vois pas où j'aurais pu oublier des ennemis. Donc, j'espère que cette fois-là, c'est la bonne, parce que je suis à court d'idées. C'est bon, j'ai toute ma vie, j'ai fait bien les objectifs. Donc, on va voir ça. Croisons les doigts. Je n'ai vraiment pas envie de la refaire, en plus, je suis mort plein de fois, donc je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Ah, nickel. On va aller, donc, voilà, pour deux ennemis, ça ne pardonne pas. Donc, autant la vie, je crois que c'est 75% qu'il faut, mais les ennemis, ça doit être vraiment 100%. Si on en oublie un, derrière, c'est punition. Donc, je vais clôturer l'épisode pour aujourd'hui. On se retrouve pour le prochain épisode. Salut, salut !